La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités et tous les jours juste avant 14h. Raphaël, vous nous proposez la solution du jour, celle d'aujourd'hui pourrait sauver des vies. Oui, sauver des vies grâce à un ver marin. Ce n'est pas sorti d'un film de science-fiction, non, c'est la réalité et cette entreprise est en liste pour les trophées de l'avenir d'Europe 1 qui auront lieu le 11 février, je vous le rappelle. Elisabeth, ces ver marin peuvent fabriquer du sang et donc sauver des vies. Oui, parce qu'en France plus de 22 000 patients sont dans l'attente chaque année d'un organe qui pourra leur être greffé. Or, la moitié des greffons ne peuvent être transplantés, faute de temps ou parfois même à cause de soucis techniques, ils n'arrivent pas forcément à se réadapter au corps. La personne qui est ici en studio, Franck Zal, a trouvé une solution à ce problème. Il a découvert dans l'art Nicole, c'est le ver de vase ou le ver noir que l'on trouve sur les plages, notamment sur les plages bretonnes, qui est un transporteur d'oxygène naturel. Et à partir du sang du ver marin, l'entreprise a produit un additif aux solutions de conservation des organes destinés à être greffés. Donc cette découverte permet de mieux préserver les greffons. Les chirurgiens disposent ainsi d'organes en meilleur état et plus de temps, 7 jours au lieu de 12 heures. Bonjour Franck Zal. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes biologiste et président fondateur des marinas. Vous avez donc développé un substitut sanguin à partir de ces fameux verts marins. Comment est-ce que vous en êtes venu à ces verts ? Alors j'ai un parcours un peu atypique parce qu'en fait moi j'ai passé 15 ans de ma vie dans un laboratoire de recherche publique qui s'appelle le CNRS. Et en fait je m'intéressais à un truc qui intéressait personne, c'était d'essayer de comprendre comment un verre était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Vous voyez ce verre c'est la rénicole, c'est les petits tortillons en fait qu'on voit sur les plages. Et donc moi ça m'a intéressé parce que ça m'a interpellé de savoir comment on respirait dans l'air et dans l'eau. Et finalement en travaillant sur la respiration de ce verre j'ai trouvé en fait l'ancêtre de nos globules rouges qui est une hémoglobine en fait extracellulaire. Pas de type âge sanguin donc qui peut être utilisé dans tous les types sanguins et surtout qui est lyophilisable. Donc on peut aujourd'hui avoir l'équivalent d'une poche de sang en poudre. Quand vous donnez votre sang c'est 42 jours à 4 degrés, donc le temps de conservation. Aujourd'hui nous on va aller à 5 ans à température ambiante sans type âge sanguin. C'est extraordinaire. Donc en leur apportant de l'oxygène, ce produit permet de ralentir la dégradation du greffon pour les personnes qui sont en attente de greffe. Vous avez déjà sauvé des vies là avec votre produit ? Alors oui, alors c'était pas pour ça. On a déjà sauvé 61 vies avec le produit. On a passé le produit en fait dans un essai clinique qui s'appelait Oxiope, un essai clinique multicentrique, avec 6 hôpitaux qui étaient impliqués dedans, donc Brest, Sour, Lyon, Limoges, Poitiers, la Salle Pétrière. On a greffé 60 personnes en fait avec ce produit qui s'appelle Emo de Life. Et plus récemment, donc vous avez probablement entendu parler de la greffe du visage qui a été faite par le professeur Arvin Thierry, elle a été faite en fait avec Emo de Life parce qu'il avait besoin notamment de temps pour aller récupérer cette face, la transplanter en fait chez ce patient. Donc c'est un gain de temps. Là en ce moment au CHU de Reims, il y a un programme d'essai clinique qui est en cours, je crois, concernant les grèves de foie. Quand votre produit va-t-il arriver complètement sur le marché ? Alors le développement d'un produit comme ça, c'est extrêmement long, on est dans le domaine réglementaire, on est dans le domaine de la santé et Marina c'est 11 ans d'existence et donc aujourd'hui là on est vraiment dans la dernière phase, c'est-à-dire qu'on a, je dirais, je dis toujours, on a deux tampons sur trois pour commercialiser le produit, donc on est dans cette phase réglementaire et ça devrait arriver incessamment sous peu pour distribuer le produit dans tous les hôpitaux en fait, je dirais, en 2019. Guillaume ? Moi j'ai deux questions qui me viennent à l'esprit, donc déjà bon, bienvenue dans la matrice, dans les carréments, dans le futur. Premièrement, vu les enjeux que mobilise toute cette technologie, déjà où on trouve les investisseurs et les marchés, aujourd'hui j'ai compris que le marché français a été compliqué, quels peuvent être les marchés demain sur ce produit-là, qui peut-être en ont besoin davantage qu'en France où j'ai l'impression que c'est plus compliqué. Alors en fait, trois chiffres, en fait il manque dans le monde aujourd'hui 100 millions de litres de sang pour satisfaire les besoins de la population mondiale, 80% de la population mondiale n'a pas accès au sang, donc ça vous donne la taille en fait de ce marché ou ses besoins. Depuis qu'on a parlé, en fait, il y a une amputation toutes les 30 secondes liée en fait aux problèmes de diabète, liée à des problèmes d'oxygénation au niveau des personnes qui souffrent de ce diabète et en fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a en fait aujourd'hui plus de 23 000 personnes sur liste d'attente, sachant que sur cette liste d'attente, 500 personnes décèdent par manque de greffons. Donc le marché est énorme, c'est un marché qui est mondial et donc comment on s'est financé dans un premier temps ? On s'est financé, alors on est un peu atypique parce qu'on ne s'est pas financé avec du capital risque, on s'est financé par des personnes qui ont cru en nous, qu'on appelle des business angels, qui sont venus au capital très tôt en fait dans l'entreprise, notamment le réseau des Finister Angel, un réseau structuré en Bretagne qui nous a permis d'arriver jusque là et finalement ce qui est intéressant, c'est qu'on peut y arriver sans lever des centaines de millions d'euros et Marina aujourd'hui a levé 22 millions d'euros pour arriver à cette technologie qui va être sur le marché en 2019 et donc toutes ces personnes nous ont fait confiance parce que je peux vous dire qu'au démarrage, quand j'ai dit qu'on allait travailler sur un verre marin pour aller sauver des vies, c'était pas si simple, bravo. Bravo vraiment et Marina qui est donc, on le rappelle, Elisabeth sélectionnée évidemment pour les trophées de l'avenir, catégorie santé, forcément, merci d'être venu nous la présenter. Merci à vous.